bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de la fonction exponentielle la fonction exponentielle est une fonction que vous allez à partir de maintenant voir régulièrement c'est une fonction très importante en mathématiques et pas qu'en mathématiques dans l'ensemble des sciences vous la verrez illustrer modéliser un tas de phénomènes vous allez en plus voir que la fonction exponentielle est une fonction sympathique agréable à étudier et bien plus simple que bon nombre de fonctions que vous avez déjà vu auparavant alors sans plus tarder attaquons directement avec le cours chapitre 10 fonctions exponentielles comme vous l'avez remarqué en lisant préalablement l'exemplaire du cours que je vous ai envoyé ce chapitre sur les fonctions exponentielles repose en grande partie sur des notions déjà vues cette année la dérivation locale mais surtout globale la fonction exponentielle est une fonction définie par sa dérivation entre guillemets nous allons donc évidemment retrouver et c'est pour ça que je vous propose dans le début du cours tout ce qu'on a vu au sujet de la dérivée commençons passons sur le chapeau d'introduction et le plan ainsi que sur les rappels les rappels sont un copier coller tout simplement de votre chapitre sur la dérivation globale vous connaissez ce tableau ce tableau est l'ensemble des fonctions de référence qu'il vous faut connaître jusqu'à maintenant à partir de maintenant une fois que nous aurons fini ce chapitre vous pourrez ajouter à ce tableau la fonction exponentielle qui est une nouvelle fonction de référence dont vous connaîtrez la dérivée elle n'est pas très compliqué descendons et arrêtons nous un instant sur ce tableau des dérivées vous remarquez quelque chose d'assez intéressant qui est que dans toutes les fonctions que je vous ai listé à chaque fois alors que vous la dérivée elle se transformait en une autre fonction on l'a bien vu j'ai bien été clair dessus j'ai bien insisté la fonction dérivée quand bien même évidemment elle a un lien étroit avec la fonction dont elle provient est une fonction différente séparée qui a ses propres variations son propre signe c'est une fonction différente ici vous avez x qui donne la constante 1 vraiment ces deux choses n'ont pas grand chose à voir l'une avec l'autre pour autant il se peut que parfois par moment la fonction et sa dérivée prennent la même valeur en certains points précis ça arrive de temps en temps pas toujours mais ça arrive dans l'exemple que je vous donne dans le cours par exemple si on prend la fonction f définie par x au carré plus 1 et qu'on la dérive sa dérivée vous savez le faire maintenant ce sera 2x il se trouve qu'au point x égale 1 si on remplace x par 1 dans f et dans f' on trouve la même valeur c'est à dire 2 ici vous pouvez essayer avec une autre valeur avec 2 moins 5 etc vous ne trouverez pas le même résultat entre f et f' c'est donc spécifique à un point précis ici x égale 1 alors du coup on peut se demander puisque une fonction est transformée entre guillemets par dérivation en une autre fonction est-ce qu'il existe une fonction invariante sur la dérivation c'est à dire on prend cette fonction on la dérive et ça ne lui fait rien entre guillemets c'est à dire que sa dérivée est elle même elle garde les mêmes propriétés c'est la même fonction alors oui cette fonction existe et c'est même l'objet de ce chapitre puisque c'est la fonction exponentielle cette fonction là que l'on appelle fonction exponentielle et on verra juste après pourquoi ce nom elle est définie comme l'unique fonction il n'y en a pas d'autre qui est égal à sa propre dérivée partout pas juste en un point pas juste en x égale 1 pour toute x et qui vaut 1 lorsque x vaut 0 donc pour reprendre la définition ensemble de façon on va dire plus formelle mathématiquement il existe une unique fonction f définie et dérivable sur r sur toute r et de dérivée f prime tel que et bien il se trouve que pour tous les réels f de x égale f prime de x c'est à dire que la fonction est égale à sa dérivée tout le temps et on a quelque chose de particulier qui est f de 0 égale 1 ces deux conditions réunies forment une unique fonction vraiment particulière que l'on appelle la fonction exponentielle comme on note cosinus sa fonction cos entre parenthèses de x sinus entre parenthèses de x etc et vous verrez l'année prochaine si vous poursuivez les maths qu'il y a un lien d'ailleurs entre l'exponentielle et les fonctions trigonométriques mais c'est un autre sujet on va noter cette fonction exp comme exponentielle les trois premières lettres comme cos, signe etc et bien entendu on n'oubliera pas de mettre des parenthèses pour entourer la variable on a donc pour tout réel exponentielle de x prime la dérivée de l'exponentielle de x qui est égale à exponentielle de x et en plus on sait que exponentielle de 0 vaut 1 c'est comme ça qu'on les note voilà c'est ça la fonction exponentielle c'est une fonction qui est définie de telle sorte que sa dérivée vaille la fonction de départ c'est vraiment une fonction particulière il n'y a qu'elle qui remplit cette condition vous avez dû voir si vous avez pu lire l'intégralité du chapitre que je vous ai envoyé que ce chapitre est court en général mes chapitres c'est un standard font 8 pages j'essaie de m'y tenir celui-ci n'en fait à peine 6 on va dire 5 et demi donc on va passer rapidement et en plus vous allez voir qu'il est assez aéré il n'y a pas il n'y a aucune obligation de faire une quelconque démonstration dans le programme de ce chapitre on est parfaitement libre de s'en passer évidemment dans les conditions dans lesquelles nous sommes on va s'en passer toutefois ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que vous ne pouvez pas le faire d'ailleurs j'incite très fortement celles et ceux qui s'en sentent capables elle n'est pas très compliqué celles et ceux qui le veulent ou qui sont curieux et surtout celles et ceux qui poursuivent la spécialité mathématiques à jeter un coup d'oeil à cette démonstration tout est expliqué dans le manuel alors il se trouve que dans votre barbezo c'est la page 182 et que c'est une démonstration possible il en existe une autre similaire qui passe par raisonnant par l'absurde ces démonstrations sont intéressantes et valent le coup d'oeil elles ne sont pas à apprendre elles sont juste ici à titre d'approfondissement bon ben voilà une nouvelle fonction la fonction exponentielle et en plus c'est une fonction de référence qu'on va utiliser souvent donc on va le mettre dans le tableau des dérivés et il se trouve que la dérivée c'est elle-même donc elle est définie sur r dérivable sur r et sa dérivée vaut elle-même exponentielle de x c'est vraiment très facile descendons un peu et progressons dans notre cours à la rencontre de cette fonction donc et donc évidemment de sa représentation graphique qu'il vous faut absolument avoir en tête de façon très claire j'ai tracé sur ce graphique ici à la fois la fonction exponentielle qui est la courbe rose que j'ai nommé c et en plus la tangente une tangente en un point particulier le point a qui appartient à la courbe et qui a pour abscisse 0 évidemment pourquoi j'ai tracé une tangente parce que l'intérêt et la particularité de la fonction exponentielle elle le lien avec sa dérivée que la valeur de la dérivée soit la même valeur que la valeur de la fonction en un point c'est exactement ce qui va se passer ici regardons plus en détail puisque la dérivée a la même valeur que la fonction en tout point donc par exemple au point a alors dans ces cas là c'est quoi la dérivée rappelez-vous c'est la valeur du coefficient directeur de la tangente en un point précis le nombre au dérivé dans ces cas là il aura la même valeur que l'image de ce point là c'est à dire la valeur qu'on obtient à travers la courbe donc si on prend le point d'abscisse 0 e de 0 c'est à dire l'image par l'exponentielle il faut le lire sur la courbe ici ça vaut 1 évidemment vous le savez c'est même dans la définition et à ce moment là on devrait et on doit avoir le coefficient directeur de la tangente qui doit aussi valoir la même valeur 1 donc on remarque ici par lecture graphique que le coefficient directeur de la tangente vaut en effet 1 puisque l'on se déplace sur les x de 1 carreau lorsqu'on fait ça on aura monté sur les y de 1 carreau vous savez delta y sur delta x le coefficient directeur de la tangente donc vous voyez que cette tangente à la coefficient directeur a exactement la même valeur que la valeur de la fonction ici lorsqu'on prend e de 0 ça vaut 1 le coefficient directeur de la tangente en ce moment là il vaut 1 c'est aussi simple que ça et ça marche partout alors peut-être que l'encart juste à côté de ce graphique ne vous a pas paru très clair on va éclaircir tout ça à l'aide d'une animation ça sera beaucoup plus simple il se trouve que tracer ces tangentes à cette courbe c'est vraiment super facile sans aucun calcul grâce à une propriété assez particulière regardons ce qui se passe vous savez que le coefficient directeur de la tangente ça va être égal à la valeur de la fonction c'est la définition de l'exponentielle donc vous savez qu'ici au point d'abscisse 0 par exemple je vais placer un point a de la fonction exponentielle et je vais tracer sa tangente sa tangente va couper l'axe des abscisses un cran derrière là mon point a est la probabilité 0 ma tangente va couper l'axe des abscisses en moins 1 parce que vous avez juste à prendre le point ça fait une valeur sur la courbe vous voulez tracer sa tangente très bien vous regardez son abscisse vous reculez d'un cran et vous tracez le trait il se trouve qu'en plus le coefficient directeur on peut le lire facilement puisque comme les x sont toujours égaux à 1 ce seront uniquement les y qui auront la valeur de l'image par la fonction je m'explique ici vous avez une abscisse 0 l'image par la fonction de 0 il suffit de lire l'image sur la courbe c'est la valeur du point a qui ici vaut 1 d'accord ? donc e de 0 vaudra 1 les delta y vaudront simplement 1 tout simplement les delta x valent tout le temps 1 tout le temps et ici les delta y valent la valeur de la fonction donc ici 1 donc si on prend le point d'abscisse 1 maintenant et qu'on trace la tangente au point d'abscisse 1 qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient une tangente qui coupe l'axe d'abscisse juste un cran avant en 0 c'était prévisible ça marche tout le temps comme ça il se trouve que là les delta y évidemment ne valent plus 1 ça ne vaut pas 1 tout le temps là ça vaut exponentiel de 1 et vous connaissez cette valeur c'est e c'est la constante de l'heure on va reparler juste après vous avez une vidéo dédiée à la constante de l'heure que vous avez déjà vu donc vous savez qu'elle vaut environ 2 vidéos 2,72 pour faire simple et nous la réutiliserons juste après dans le chapitre elle va réapparaître vous le savez donc il se trouve que là les delta y valent e 2,72 environ donc il faudra monter de 2,72 sur les x lorsqu'on se déplace de 1y pour avoir le coefficient interacteur de notre tangente c'est exactement ce qu'on a là aussi on observe qu'on a si on se déplace d'un cran vers la droite on va monter exactement de la valeur de la fonction la même chose 2,72 c'est donc redoutablement facile de tracer les tangentes partout à cette courbe on a besoin d'aucun calcul on a juste besoin d'une règle alors poursuivons et reprenons exactement ce qu'on vient de dire à l'instant que exponentiel de 1 valait e la constante de l'heure et que cette constante valait environ 2,72 ça n'est pas une surprise pour vous vous avez déjà vu l'introduction juste avant alors évidemment vous savez que 2,72 c'est une approximation puisque vous savez que c'est un irrationnel et vous savez comment Euler l'a montré alors il se trouve que la constante E a un autre nom on l'appelle aussi constante de Néper Néper étant un autre mathématicien en lien avec la fonction logarithme Néperien que vous verrez prochainement le logarithme Néperien étant très très fortement lié à l'exponentiel et donc à cette constante E spoiler le logarithme Néperien est simplement la fonction réciproque de l'exponentiel tout comme par exemple la fonction racine carré est la fonction réciproque de la fonction x au carré mais alors me direz-vous qu'est-ce que vient faire la constante de l'heure là-dedans en dehors du fait que l'exponentiel de 1 vaille E si c'est juste pour ça franchement ça valait pas trop le coup et bien il se trouve que c'est beaucoup mieux que ça et ça va nous simplifier grandement à la fois les écritures et surtout la mémorisation des propriétés parce qu'il se trouve qu'on a une propriété ici qui est très intéressante qui nous dit que pour tout x, tout le temps en réel il se trouve que la valeur d'exponentiel de x c'est exactement la même chose que E le nombre de l'heure a la puissance x alors ça c'est surprenant cette fonction exponentielle dont la dérivée vaut elle-même et qui vaut 1 en 0 serait donc une fonction puissance ici on fait varier la puissance E de x on a un nombre E, ça pourrait être 2 et on fait varier son exposant alors on est d'accord qu'en général l'exposant c'est en valeur entière en général on fait puissance 1, puissance 2, puissance 3, puissance 4 vous avez déjà vu des puissances non entières en puissance 1,5 pour la racine carrée vous savez et on peut généraliser ça à l'ensemble des réels ça fonctionne parfaitement pour tout x même non entier on a cette relation là l'exponentielle de x la valeur de cette fonction c'est la même chose que la constante de l'heure mis à la puissance x alors pourquoi est-ce que ça c'est chouette parce que évidemment on a des propriétés algébriques de la fonction exponentielle et que vous avez peut-être vu dans votre manuel pour celles de ceux qui ont anticipé ou qui cèdent du manuel pour apprendre leur cours que le manuel dédie un ensemble de propriétés algébriques sous cette forme là il y en a même d'autres sous la forme de l'exponentielle en tant que fonction que nouvelle fonction on vous donne des propriétés par exemple on vous dit que si on prend un x et y absolument quelconques donc pour n'importe quel x et y on a la propriété suivante qui est elle aussi intéressante exponentielle de x plus y c'est exponentielle de x fois exponentielle de y on dit que donc l'exponentielle transforme les sommes x plus y en produit exponentielle de x d'un côté fois exponentielle de y de l'autre bon on a aussi une relation un peu particulière entre l'exponentielle de x et l'exponentielle de moins x exponentielle de x fois exponentielle de moins x et ça pour tout x ça vaut toujours 1 bref ces relations sont intéressantes elles sont originales on va pouvoir s'en servir d'ailleurs on va s'en servir dans les exercices que je vous ai donné mais il va falloir les apprendre ça fait des choses supplémentaires à apprendre alors évidemment vous êtes habitués vous êtes des élèves vous faites que ça à longueur d'année mais si on pouvait simplifier la vie ce serait mieux alors évidemment j'ai raccourci cette partie au minimum pour vous les présenter ainsi mais vous allez voir qu'en réalité grâce aux exposants et en puissance on peut trouver quelque chose de familier en fait puisque c'est une fonction qui se comporte comme une fonction puissance elle en a toutes les propriétés vous pouvez bien entendu savoir que exponentielle de 0 égale 1 d'ailleurs je vous encourage à le faire c'est dans la définition même ou que exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y etc les propriétés dont on vient de parler je vous encourage à les apprendre par coeur mais en réalité c'est simplement les mêmes opérations que celles que vous avez déjà vu sur les puissances regardez ce qu'il se passe exponentielle de 0 e puissance 0 n'importe quel nombre puissance 0 ça vaut toujours 1 exponentielle de 1 égale e on l'a vu tout à l'heure ben oui et forcément e de 1 n'importe quel nombre à la puissance 1 vaut ce nombre là 2 puissance 1 ça vaut 2 e puissance 1 ça vaut e de la même façon cette propriété là peut s'écrire très facilement à l'aide des opérations sur les puissances vous savez que un nombre puissance a fois le même nombre puissance b ça fait ce nombre puissance a plus b je vous invite bien entendu pour vous remémorer vous pouvez utiliser ceci un exemple 2 puissance 3 multiplié par 2 puissance 2 combien est-ce que ça fait ça ? ça fera évidemment 2 puissance 5 comment est-ce que je le sais ? 2 puissance 3 vous pouvez l'écrire comme ceci multiplié par 2 puissance 2 vous pouvez l'écrire comme cela vous retrouvez bien quelque chose sur les puissances 2 il y est 5 fois 2 puissance 5 donc on a bien 3 plus 2 la multiplication se transforme bien en somme donc on est d'accord qu'on retrouve exactement les mêmes propriétés que l'exponentiel l'exponentiel a les propriétés des puissances donc vous ne serez pas surpris évidemment d'avoir cette propriété si lorsque par exemple je prends 2 puissance 3 à la puissance 2 je vais obtenir de la puissance 3 fois 2 c'est à dire de la puissance 6 comment je sais ça ? 2 puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2 et si je le passe au carré je répète juste 2 fois 2 fois 2 je le multiplie par lui-même je le passe au carré et bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 j'obtiens 2 puissance 6 ça, ça me donne donc 3 fois 2 vous ne serez donc absolument pas surpris de retrouver cette propriété sur l'exponentiel et c'est d'ailleurs de là que vient le nom exponentiel exponentiel ça veut juste dire que l'on place un exposant sur une valeur on a e qui est une constante la boîte irrationnelle avec une suite décimale infinie peu importe c'est une valeur finie et cette valeur là vous lui mettez une puissance un exposant vous avez donc la fonction exponentielle à l'usage et vous le verrez ultérieurement on préférera de plus en plus utiliser la notation petit e puissance x que exp entre parenthèses de x bien que cette notation est tout de même un certain nombre d'avantages notamment le fait de se raccrocher plus facilement aux fonctions vous avez probablement à la fin un espace j'espère que ce sera assez pour ajouter la phrase entière qu'il manque à votre cours il existe donc deux façons complémentaires de voir l'exponentiel complémentaires l'une et l'autre sont parfaitement exactes elles ont juste pas le même prisme une comme une fonction nouvelle la fonction exponentielle de x donc exp entre parenthèses de x et avec des propriétés nouvelles à apprendre par coeur qui est rigoureusement la même chose que les puissances du nombre irrationnel e e étant la constante de l'heure avec la notation e puissance x alors si on récapitule cette nouvelle fonction exponentielle elle a l'air finalement assez simple c'est une fonction dont la dérivée est elle même qui vaut un nombre très simple 1 en 0 et qui dans toutes les propriétés peuvent s'exprimer à l'aide d'un seul nombre que l'on met à la puissance x bon pour l'instant ça a l'air bien parti et on va voir que c'est que le début des surprises puisque vraiment la suite est encore plus simple mais d'abord petite parenthèse et retour sur les suites géométriques puisque vous avez vu également cette vidéo sur la propagation des virus vous savez que les suites géométriques et nous l'avons vu dans le chapitre dédié d'ailleurs ont une progression qui ressemble très fortement à notre courbe exponentielle d'ailleurs c'est une progression qu'on appelle exponentielle et ça n'est pas pour rien du tout regardons cette propriété si on prend un réel a fixé donc une constante n'importe laquelle réel et évidemment n un antinaturel comme on le fait d'habitude lorsqu'on parle de suite il se trouve que la suite exponentielle de n a d'après les propriétés qu'on a vu juste avant peut s'écrire exponentielle de a à la puissance n exponentielle de a puisqu'il y aurait un nombre fixe exponentielle de a c'est une constante à la puissance n une constante à la puissance n ça ne vous rappelle rien bah si c'est une suite géométrie propriété ça dit exactement ça soit un réel n un antinaturel alors dans ces cas là la suite un définie par exponentielle de n a est une suite géométrique de raison exponentielle de a évidemment c'est exponentielle de a qui est la puissance n et de premier terme 1 vous connaissez la formule c'est u0 fois q puissance n ici u0 n'apparaît pas c'est donc juste 1 fois exponentielle de a à la puissance n en guise d'approfondissement je mentionne ici justement une propriété qui nous permet de voir que toutes les suites géométriques sont en réalité portées par une exponentielle puisque on peut toujours transformer c'est écrit q puissance n par exponentielle de bn il existe un b qui fonctionne on va toujours pouvoir trouver un b qui nous permet de transformer n'importe quelle valeur q puissance n une suite de raison q géométrique en exponentielle de b puissance n donc on aura logiquement une croissance exponentielle pour n'importe quelle suite géométrique elle aura donc toujours la même forme de courbe une forme exponentielle et les fonctions exponentielles portent les suites géométriques alors poursuivons sur l'étude des fonctions exponentielles alors des fonctions exponentielles au pluriel on verra pourquoi juste après regardons d'abord la fonction exponentielle exp de x celle dont on vient de parler jusqu'à maintenant et regardons qu'est ce qu'on fait quand on étudie une fonction son signe et ses variations on fait toujours ça alors vous allez voir ça va vous plaire propriété pour tout réel toujours tout le temps l'exponentielle est strictement positive elle ne vaut jamais 0 et elle est tout le temps positive donc si vous la rencontrez au numérateur mais aussi au dénominateur ou si vous voulez faire une étude de signe d'une fonction composée dans lesquelles il y a une exponentielle c'est vraiment simple l'exponentielle c'est toujours strictement positif c'est réglé il y a rien à dire c'est encore plus simple qu'un carré parce que vous savez qu'un carré s'il est toujours positif il peut être nul positif ou nul x au carré par exemple ça peut être égal à 0 si x vaut 0 l'exponentielle c'est jamais égal à 0 donc par exemple si vous l'avez au dénominateur même besoin de l'étudier c'est réglé ça vaut pas 0 et en plus c'est chouette que ça soit tout le temps positif strictement pourquoi ? parce qu'on sait que la dérivée de l'exponentielle et bien c'est l'exponentielle donc la dérivée puisque c'est l'exponentielle on sait qu'elle est comme l'exponentielle strictement positive si vous avez une dérivée strictement positive c'est que votre fonction elle est comment ? elle est strictement croissante sur toute r aucune variation aucun changement de variation on est bien d'accord elle varie elle varie comment ? elle est toujours croissante donc si on résume cette fonction elle est définie et dérivable pour toutes les valeurs de r elle est toujours strictement positive et elle est toujours strictement croissante c'est difficile de faire plus simple je vous passe le tableau de variation qui évidemment est trivial on a juste ajouté dedans la valeur remarquable 0 puisqu'on sait que l'exponentielle de 0 vaut 1 non pas que c'est ça nul ne mettez pas de 0 ou coupez l'axe de abscisse jamais l'exponentielle ne vaut jamais 0 elle est toujours au-dessus de l'axe de abscisse vous vous rappelez de la courbe il faut vraiment que vous l'ayez en tête et ça donne ce tableau de variation tout basique là puisque cette fonction est strictement croissante alors on a des propriétés on a des propriétés écrites ici que si exponentielle de a égale exponentielle de b ça veut dire que a égale b et réciproquement si vous avez deux valeurs a et b identiques leurs exponentielles sont les mêmes ce qui n'est pas du tout aussi évident que ça parce que par exemple pour les fonctions carré vous pouvez avoir a carré égale b carré ça ne veut pas dire que a égale b ça peut peut-être leur dire que a égale moins b parce que si vous mettez tout au carré vous aurez bien a carré égale b au carré même chose pour les inéquations si exponentielle de a est plus grand que l'exponentielle de b ça signifie que a est plus grand que b et réciproquement si vous prenez le nombre un a plus grand qu'un b leurs exponentielles seront dans le même ordre c'est normal c'est la définition de la croissance en réalité puisque ce sont des équivalences elles sont vraies dans les deux sens et on remarque si vous écrivez avec l'écriture e de x e petit e expose en x qu'on a là aussi exactement les propriétés des puissances rien n'a changé depuis tout à l'heure je pense que ce chapitre va être mémorisé rapidement pour vous y aider récapitulatif sur la courbe votre courbe ici vous voyez comment elle est on la mémorise elle commence elle touche l'axe des abscisses quasiment en moins l'infini elle est très très proche de 0 on pourra dire que la limite de l'exponentielle en moins l'infini c'est 0 c'est pas du tout le programme ça se voit c'est évident donc on va dire qu'elle frôle le 0 par-dessus à moins l'infini et plus on s'approche de 0 plus elle monte elle monte elle monte en s'approchant de 0 ici elle décolle soudainement l'exponentielle de 0 vaut 1 et on poursuit ici en montant très rapidement jusqu'à plus l'infini qu'est-ce qu'elle a cette fonction en rose elle est tout le temps positive strictement elle est tout le temps croissante strictement si on trace cette tangente on remarque que le coefficient directeur de toutes ces tangentes elles sont tout le temps positives à la limite ici elle sera plate mais comme ça ne vaudra jamais 0 elle sera jamais égale à 0 elle sera très 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 légèrement mais quand même positive donc toutes ces tangentes sont positives évidemment puisque la dérivée est positive et enfin on remarque que si on prend deux points a et b et qu'on compare les exponentielles et bien si a est plus petit que b on aura l'exponentielle de a qui est plus petit que l'exponentielle de b c'est logique elle est croissante bref c'est vraiment facile donc on va pas se contenter de ça on va faire mieux il se trouve que les exponentielles je vous en ai parlé vous l'avez vu quelque part dans le cours c'est écrit deux trois fois on peut considérer que c'est une famille un peu comme les polynômes sont une famille de fonctions on peut dire qu'il y a une famille de fonctions exponentielles au pluriel alors qu'est-ce qu'on appelle les fonctions exponentielles c'est toutes les fonctions de type exponentielle de ax et pas juste exponentielle de x où a est un nombre constant réel ce que vous voulez mais constant alors cette forme elle nous est déjà connue c'est une composition vous savez la composée de fonctions on a déjà parlé dans le chapitre sur la dérivation on va exactement le reprendre ici mais on va même aller plus loin que les simples fonctions exponentielles ax on va faire ax plus b puisque c'est ce qu'on a dans notre cours d'ailleurs sur les composés de fonctions dans la dérivation on a la composée par une fonction affine à x plus b faisons le directement petit rappel de ce qu'est une composée c'est comme si on prenait x que ce x là on le transformait en ax plus b et qu'au résultat de x plus b ce ax plus b là on le refait passer dans une nouvelle fonction exponentielle pour donner la valeur exponentielle de ax plus b x on le transforme en ax plus b et ce ax plus b on le transforme en exponentielle de ax plus b voilà ce que c'est une composition de fonctions propriété bon des rappels d'abord sur la formule de des fonctions composées en dérivation vous devez la croire par coeur j'espère que vous la connaissez appliquons la bêtement rien à changer j'ai juste appliqué avec les formules qu'on ajoute au dessus en remplaçant la fonction g ici là par la fonction exponentielle pardon petit g il se trouve que c'est la fonction exponentielle donc notre fonction f de x c'est exponentielle de ax plus b si on fait f prime de x la dérivée de exponentielle de ax plus b et bien d'après la formule on sort le petit a et bien on a exactement la même chose ici on sort le petit a c'est a fois exponentielle de ax plus b bon pourquoi l'exponentielle de ax plus b parce que f prime et bien comme c'est l'exponentielle elle reste l'exponentielle ça c'est chouette ça change pas donc vraiment c'est extrêmement simple lorsqu'on dérive entre guillemets ax plus b exponentielle de ax plus b qu'est-ce qu'on obtient ? on obtient un a exponentielle de ax plus b vraiment là non plus c'est pas très compliqué alors regardons le signe de cette composée on sait que lorsqu'on a la dérivée qui est égale à a exponentielle de ax plus b notre exponentielle elle est toujours strictement positive on le sait peu importe a peu importe x peu importe b n'importe quoi exponentielle de n'importe quoi à l'intérieur c'est toujours positif peu importe donc ça c'est positif donc en fait le signe du tout de la dérivée ça dépend juste du signe de a donc si a est positif ben forcément votre dérivée sera positive donc votre fonction exponentielle de ax plus b sera strictement croissante et si a est négative l'ensemble sera strictement négatif donc votre fonction sera strictement décroissante si la dérivée est négative à cause du a la fonction sera décroissante si la dérivée est positive à cause du a et ben la fonction sera croissante puisque l'autre bout de toute façon n'intervient pas elle est toujours positive pourquoi s'embêter avec ces fonctions composées parce qu'en réalité c'est extrêmement important en physique en svt en économie etc des courbes et des fonctions qui utilisent des fonctions exponentielles vous en verrez plein en réalité ici vous avez des versions qu'on appelle exponentielle kt alors ou moins kt d'ailleurs pourquoi k et pourquoi t en physique on préfère avoir k comme une constante positive toujours positive quitte à lui mettre un signe moins devant pour faire moins k au lieu de prendre k comme une constante négative on fait moins k avec k positif pourquoi pas et t la variable temps donc le temps vous savez qu'on commence à 0 et donc on aura des fonctions de ce type là exponentielle kt par exemple qui pourrait avoir cette tête là alors évidemment la pente le fait qu'elle monte plus ou moins dépend de la valeur de k c'est variable c'est un ensemble de fonctions là j'en ai tracé une parmi d'autres et ici vous avez une courbe de type exponentielle moins kt vous voyez qu'elle est décroissante c'est logique on en a parlé juste avant le petit a il est négatif puisque vous avez moins k avec k positif moins k donc négatif elle est donc décroissante et vous avez ici par exemple quelque chose comme la décomposition nucléaire la désintégration des noyaux qu'on utilise en physique bien entendu mais aussi en SVT dans la datation carbone 14 ce genre de choses se produit par exemple dans le chargement déchargement des transistors en électronique dans un tas d'autres phénomènes voici qui conclut intégralement notre chapitre nous n'avons plus rien à mettre dedans je vous invite donc à profiter du fait qu'il soit court pour aller voir les approfondissements que je vous propose bien travailler les exercices surtout m'envoyer vos questions et on se retrouve donc très bientôt pour la suite en présentiel ou en distanciel à bientôt 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 à bientôt